bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de programmation de l'amidia alors avant de repartir dans ce qu'on est en train de faire c'est la programmation des registres de l'amidia 500 je voulais revenir sur 2-3 trucs des vidéos précédentes qui n'étaient pas forcément claires alors d'abord j'avais dans la vidéo précédente j'ai parlé un peu vite des boucles là c'était un peu j'avais pas prévu de le faire donc j'étais un peu vite c'est pas très clair je vais revenir là dessus en deux secondes donc en fait quand on avait pris un compteur à 5 je vous avais dit ça fait 4 3 à chaque tour de boucle 2 1 0 quand le compteur vaut 0 le 68000 fait encore un tour de boucle mais c'est que quand le compteur vaut moins 1 il s'arrête et c'est pour ça qu'il y a bien 1 2 3 4 5 6 tours de boucle même quand on a mis les chiffres 5 je n'avais pas parlé du moins 1 c'était pas très clair donc voilà je reviens là dessus c'est quand le compteur atteint moins 1 que la condition fausse est retenue et que le 68000 l'arrête ça change rien il faut toujours mettre 5 moins 1 enfin le nombre de tours de boucle moins 1 dans le compteur mais je préfère revenir là dessus rapidement il y a une autre erreur en tout cas un truc pas clair que j'ai fait quand je vous expliquais les tests comparatifs là je vous ai dit les quatre derniers concernent les chiffres signés les comparaisons de chiffres signés et là j'avais fait un grand trait en disant que tout le reste était non signé bon je m'étais un peu au balai sur mon grand trait je m'excuse les comparaisons de chiffres non signés c'est en fait que ces quatre instructions là bon c'est un peu évident mais c'était pas tout ça évidemment pour vérifier si un chiffre est positif ou négatif il faut considérer les chiffres signés j'en profite pour vous dire que ces deux conditions là peuvent pas être mises derrière un B, on peut pas faire BT ou BF donc il n'y a que celles là qui sont possibles bon voilà c'était juste pour vous dire que les comparaisons non signées c'était ces conditions là et les comparaisons signées c'était ces toujours au registre des choses qui n'étaient pas forcément claires ou où j'avais pas tout dit je vous avais parlé du mode d'adressage indirect avec déplacement par exemple move.w 4,4 à 0 et je vous avais dit que le déplacement ici l'offset ici pouvait valoir maximum 16 bits donc j'avais dit $XXXX sans préciser en fait parce que je vous avais pas fait les chiffres négatifs à l'époque donc maintenant qu'on a fait les chiffres négatifs cet offset en fait il peut aller donc comme c'est un chiffre signé il peut aller de moins 32768 a PLUS 32767 et je vous avais avec les chiffres, enfin avec l'adressage indexé, par exemple $XX, A0, D0 par exemple, on va mettre plus généralement AX, DX, ça c'est plus simple, on sait que c'est tous les registres d'adresse et tous les registres d'adresse et là pour le coup l'offset ne peut aller que de moins 128 à plus 127, alors tout ça très rapidement c'est parce que dans un octet, si on met tous les bits à 1, si on met que les 1, l'octet vaut 255 en décimale, par contre si on ne s'occupe pas du most signifiant de bits là, puisqu'il va servir aux bits de signe, du coup sur 7 bits, du bits 0 au bits 6, on ne peut faire des chiffres que de 0 à 127, donc ça vous explique pourquoi les chiffres vont de moins 128 à plus 127, pareil pour les mots ici, si on prend un mot, donc on a le bit 0 ici, le bit 15 ici, si tous les bits sont à 1 de 0 à 15, la valeur maximale c'est 65535, mais si on n'utilise pas ce bit là, parce que c'est le bit de signe, on sera donc du bit 0 au bit 14, donc 15 bits seulement, dans ce cas là, alors là c'était tout entier, dans ce cas là on pour aller que jusqu'à 32 767, ça vous explique les bords ici des valeurs... bon voilà la dernière chose dont je voulais vous parler avant de repartir sur la programmation d'Amedia, dans les modes d'adressage, j'ai oublié de vous parler de l'adressage... de l'adressage post-incrémenté, pré-incrémenté, c'est assez facile, je vais vous en dire deux mots, par exemple si on fait move.w 4,A0+, je vais pouvoir mettre une petite série de valeurs là comme on avait fait ici par exemple, je vais mettre valeur et je vais mettre dc.w $0023 $2c4b et si j'ai mis avant valeur dans la zéro, donc là je vais aller mettre la valeur, je vais mettre $0004, que ce soit plus clair avec cette instruction là, je vais aller mettre la valeur $0004 dans $A0, donc je vais remplacer $00023 $0004 dans $A0, $A0 vos valeurs au départ, donc $A0 est là, et ensuite avec le petit plus $A0 va augmenter de du nombre d'octets qui est ici, donc là c'est un point W donc $A0 va augmenter de 2, donc $A0 sera là pour l'instruction d'après, donc ça, ça veut dire je mets $004 à l'adresse $0 et je monte à $0 du nombre qui est derrière le move là, par exemple si j'avais fait un move.b, du coup pas $0004 mais $04 seulement, il aurait remplacé 0.0 ici par 0.4 et ensuite $A0 se serait retrouvé ici, il aurait augmenté à 0 avec le plus que de 1, puisqu'il y a le point B là et c'est la même chose pour $L sauf que là il va augmenter à 0 de 4 puisque le plus il faudra un point L c'est à dire 4 octets et c'est la même chose, enfin c'est presque la même chose, l'adressage ce qu'on appelle prêt d'écrémenter, si je mets valeur fin ici par exemple et qu'on va mettre valeur fin dans A0, on peut écrire moins A0 devant là et donc là le processeur va aller nous mettre, on va remettre un peu W pour les besoins de l'exemple je vais remettre 0.0.04 pour que ce soit plus clair, donc là le moins est placé avant donc le processeur il décrémente d'abord A0 au lieu de le faire après donc A0 on était ici en valeur fin, il va le décrémenter d'un point W avec le moins là, donc il va revenir de 2 et il va mettre 0.04, donc il va remplacer 2C4B par 0.04 ça c'est le mode d'adressage pré-décrémenté, avant c'était post-incrémenté le plus et là c'est pré-décrémenté vous verrez à l'usage c'est assez facile, le seul truc dont il faut se rappeler c'est que le plus ou le moins correspond au nombre qu'on a mis derrière le move... ou derrière le add ou derrière l'instruction en tout cas... voilà on va pouvoir... il restait une chose dont je voulais vous parler, qui est un peu compliquée mais je vais vous en parler maintenant pour ne pas oublier... l'instruction bittest dont je vous ai parlé la dernière fois, elle est un peu bizarre... sur les registres elle fonctionne en 32 bits, c'est à dire que sur les registres de 2D, elle ne peut tester que des registres de 2D, btst, je vous avais pas dit non plus mais l'instruction moveq, je crois que je vous ai pas dit dans les précédentes vidéos, l'instruction moveq, un chiffre entre moins 127 à plus 128, ça ne s'adresse qu'à des registres de 2D, dx, il n'y a que sur des registres de 2D qu'on peut faire un moveq on ne peut pas faire un moveq vers une adresse mémoire ou un registre d'adresse... bon revenons à notre bittest bittest ça peut tester les bits de 0 à 31 pour un registre de 2D, dx, d'accord ? donc on peut tester le bit 0, le bit 1, le bit 2, le bit 3, jusqu'au bit 31 pour un registre dx, par contre quand il s'agit d'une adresse quand on fait un mtst dièse ça ne peut aller que de 0 à 7 pour une adresse, $xxxxxxxxxx, mettons petit, 1 2 3 4 6 7 8... pourtant vous verrez souvent dans des programmes sources de démos, midtest, par exemple 14,1 adresse .... alors ça c'est une petite erreur des programmeurs de l'époque ou alors ce n'est pas clair.... ça marchera quand même parce qu'en fait, même si le midtest ne s'occupe que de l'octet qui est à l'adresse ici, il divise le chiffre qu'on met là par 8 et il prend le reste de la division par 8 et il prend le bit, je m'explique parce que c'est vraiment pas clair et c'est pas facile à clarifier... on prend un bout comme ça donc 2 octets, le bit 0, le bit 7, le bit 8, le bit tirenone... si vous faites ça c'est le bit 14 et on va dire que l'adresse ici c'est 50.000$ par exemple...$50.000$ et donc là c'est 50.000$1 si vous faites un bit test 14, le processeur va diviser 14 par 8 donc ça fait 1 et il va prendre le reste donc ça fait 6 donc il va tester le bit 6 de l'adresse 50.000$ c'est à dire le bit 6 de l'adresse 50.000$ c'est à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est le bit 6 de l'adresse 50.000$, ça c'est le bit 7 de l'adresse 50.000$ donc qu'on fasse bit test 14 ou bit test 6 ça sera pareil... le problème c'est que si vous raisonnez comme ça avec le 14 et que vous vous dites pourquoi il m'embête puisque ça marche dans les deux cas... le jour où vous devez avoir testé le bit 6 ici de votre registre situé en 50.000$, votre registre qui fait un bout entier... vous aurez pris l'habitude du 14 là donc vous direz le bit 6 je vais faire btst 6,50000$ et en fait vous testerez pas celui là... vous testerez celui là... btst 6,50000$ ça fera ça... ça testera celui là... donc si vous voulez tester le bit 6 du registre situé... enfin d'un bout situé à l'adresse 50.000$ il faut faire btst 6,50000$ j'espère que c'est à peu près clair... c'est vraiment une instruction un peu compliquée... donc en imaginant que j'ai un bout à l'adresse 50.000$ c'est à dire que les deux adresses qui m'intéressent c'est 50.000 et si je fais un bit test 14, je testerai au fait le bit 6 de l'adresse 50.000$... et si je fais un btst 6... ça sera pareil je testerai le bit 6 de l'adresse 50.000$... donc si je veux tester le bit 6 du mot qui se trouve à l'adresse 50.000$ il faudra que je fasse btst 6,50000$... donc je vous conseille de jamais utiliser le 14... enfin de jamais utiliser des chiffres supérieurs à 7 pour tester les adresses directement... il n'y a que avec les registres de données que ça marche... donc j'essaierai de jamais vous mettre de chiffres au delà de 7... voilà c'était les choses dont je voulais vous parler au début... on va revenir à nos registres de couleurs... c'est quand même plus rigolo... donc on avait fait la dernière fois, move.w, on avait mis une valeur dans la couleur de fond... je ne sais plus, rouge je crois... et on avait mis ça en $DFF180 qui est le registre de la première couleur de l'amidia... on avait la couleur de fond qui passait à rouge... alors des registres de couleurs comme ça il y en a... l'amidia a 32 registres de couleurs... ils pouvaient afficher l'amidia 32 couleurs en même temps au maximum sur un écran... alors vous allez me dire maintenant moi j'ai vu qu'avec les modes de mon amidia je pouvais acheter 64 couleurs en même temps voire même 4086... alors c'est vrai mais c'était des modes graphiques très particuliers avec un espèce d'usage un peu détourné des registres de couleurs... pour l'instant on va en rester au mode simple qui est le mode basse résolution dans lequel 32 couleurs maximum était possible... donc on a déjà vu la couleur 00 qui est située à l'adresse $DFF180... enfin de le registre d'FF180 qui je rappelle est un mot... donc qui prend deux octets... donc la couleur d'après... logiquement les programmeurs de l'amidia enfin les concepteurs de l'amidia ne sont pas trop fatigués... ils l'ont mis à l'adresse d'après... le registre d'après... donc chaque adresse, chaque registre de l'amidia, des system chips de l'amidia font un mot... donc deux octets... donc la couleur 02 elle est à l'adresse $DFF184 etc... jusqu'à la 32e couleur qui porte le numéro... je vous laisse réfléchir... la dernière couleur porte le numéro 31, la couleur 32 porte le numéro 31 puisqu'on est parti de la couleur 0 qui donc compte pour 1... c'est embêtant ça en informatique au début on a tendance à pas mal se perdre avec ça... donc le dernier registre de couleurs c'est le registre 31 donc il est en... je sais pas si vous avez vu mais là on fait simplement DFF180 plus deux fois le numéro de couleur... on fait $DFF180 plus 2 fois le numéro de la couleur 01 en l'occurrence... là on fait DFF180 plus 2 fois 02 donc là on va faire... pour connaître l'adresse du registre de la couleur 31 c'est $DFF180 plus 2 fois 31... attention donc 2 fois 31 ça fait 62... attention puisque là on mélange les bases c'est à dire qu'on utilise de l'hexadécimal plus du décimal... alors ça comment on fait pour additionner de l'hexadécimal avec décimal ? on ne fait pas justement parce que sinon on se plante... donc on utilise soit la calculatrice de windows donc on met en hexadécimal... on clique sur hexadécimal là et on met DFF180 puis ensuite on clique sur décimal et on met plus 62 et ça nous donne DFF1BE... surtout on clique bien en décimal quand on met 62 sinon on va essayer d'additionner $62 et pas 62 sinon on peut le faire plus simplement encore dans l'assembleur on met point d'interrogation $DFF180 plus 62... comme on n'a pas mis de $ il sait que c'est un décimal il nous met bien DFF1BE donc l'adresse de la dernière couleur de l'habillage c'est $DFF1BE... ok... voilà et puis entre deux à chaque fois on ajoute 2 fois le numéro de la couleur pour avoir l'adresse du registre des couleurs... donc ça c'était les registres de couleur de l'habillage c'est les registres les plus simples... ensuite je vais vous montrer la liste de tous les registres de l'habillage... attention ça va vous faire peur... si ça veut bien venir... voilà donc là vous avez un site amidiadef.wikidot.com qui vous montre tous les registres de l'habillage vous pouvez cliquer dessus pour avoir des détails sur chaque registre donc on va aller voir mon DFF180 par exemple on a bien color0, color01, color02, color03 etc... jusqu'à color31... alors tous ces registres vous voyez il y a trois colonnes là en haut... OCS c'est quand ils étaient disponibles sur la toute première version de l'amidia qui était donc les custom chips c'était les original... OCS ça veut dire original chipset c'est à dire les custom chips originaux dans le premier amidia OCS c'est dans les deuxièmes versions des amidia 500 qui sont apparus puis dans les amidia 600 ça veut dire en un seul chipset, il y avait quelques registres en plus et quelques trucs en plus et enfin il y a l'AGA c'est l'amidia 1200 c'est là où il y avait franchement plus de couleurs et plus de possibilités on va se limiter à l'OCS pour l'instant, le tout premier amidia, quand il y a une étoile c'est que le registre est disponible vous voyez il y en a plein, vous inquiétez pas on les verra tranquillement... je vous montre cette liste pour une seule raison c'est que vous voyez un w là ou un r donc presque tous les registres sont en écriture seul w ça veut dire write, écriture, on ne peut pas les lire, on ne peut que écrire dedans mais quelques-uns sont en lecture, r, quelques-uns sont s ça veut dire strobe, on en parlera le moment venu r ça veut dire lecture, read en anglais, alors ils ne sont jamais les deux en même temps il n'y a aucun registre qui est à la fois en écriture et en lecture si vous voulez lire le même registre en écriture et en lecture ça veut dire qu'il existe ce registre sur le mode écriture et ce registre sur le mode lecture bon pour l'instant c'était surtout ça que je voulais vous montrer que presque tous les registres sont en écriture seul, donc par exemple les registres de couleurs qu'on vient de voir sont des registres en écriture, je ne peux pas faire, par exemple je voudrais connaître la couleur bleue de ce fond d'écran que je trouve magnifique sur l'amidia, je ne peux pas faire move $dff180 0,0 ça c'est pas possible, il va pas vouloir, il va planter l'amidia ou en tout cas il va y avoir un problème on ne peut pas lire le registre de couleurs on ne peut que écrire dedans donc par exemple si je veux écrire les registres de l'amidia, du custom chip là ces registres là tout ça, tous les dff quelque chose on peut juste lire ou écrire dedans on ne peut pas faire des additions, des soustractions, des opérations avec on ne peut pas faire par exemple là je ne peux pas mettre add 1,$dff180 ça va pas marcher ça il va pas vouloir en tout cas ça va pas fonctionner, ça va faire n'importe quoi et je ne peux pas faire non plus move.w $dff180 0,0 et ensuite additionner 1 à d0 ça, ça pourrait être pas mal mais je peux pas parce que j'ai pas le droit de faire dff180,0 j'ai pas le droit d'accéder à dff180 aux lectures du coup la seule solution pour faire ça c'est de... alors on va faire une petite boucle de souris ici je vais revenir à move ici on va initialiser d0 à 0 ensuite à chaque tour de boucle tant qu'on n'appuie pas sur la souris on va additionner 1 à d0 w 1,0 et on va mettre d0 dans dff180 là ça va marcher normalement les couleurs devraient cycler à chaque tour de boucle on va voir ça tout de suite si je me suis pas trompé voilà donc on a à chaque fois que le 68000 avance de 1 la couleur change sur l'écran donc ça c'est... alors vous voyez quand je bouge la souris ça change un peu les trucs je vous expliquerai plus tard dans une des vidéos suivantes pourquoi alors le voilà on a augmenté la d0 de 1 à chaque fois vous voyez que si je relance le... comment dire... l'assembleur va plus vite qu'un balayage... enfin le 68000 pardon va plus vite qu'un balayage d'écran parce qu'on fait toutes les couleurs avant d'avoir atteint le bas de l'écran donc le 68000 additionne du 4096 à dff180 plus vite que un balayage d'écran bon c'est pour la petite histoire c'est déjà pas mal pour cette vidéo je suis désolé j'ai un peu repris des choses des vidéos précédentes je sais pas si... dans la vidéo suivante on va attaquer un nouveau registre qui est assez long à expliquer c'est pour ça que je vais faire peut-être une vidéo entière dessus sur le raster c'est à dire le faisceau d'électrons qui parcourait l'écran donc là je pense que je vais en rester là pour cette vidéo je reste là, je vous dis à bientôt et on attaque le raster dans la prochaine vidéo merci à tous d'avoir regardé cette vidéo à bientôt